Quand vous plongez, qu'y a-t-il de pire que d'être désorienté et perdu dans le vaste et sombre océan ? Peut-être de croiser l'une de ces créatures des enfers ? Ce cauchemar des profondeurs s'appelle le requin lutin, et il a de bien mauvaises surprises pour vous. À quel point ces horribles dents sont-elles dangereuses ? Comment le requin lutin chasse-t-il ? Pourriez-vous être sa prochaine victime ? Inspirez profondément, nous plongeons en eau profonde à la rencontre de votre pire cauchemar, le requin lutin. Avec son long museau, ses dents acérées et irrégulières et sont inssemblables à celui de Gollum, le requin lutin pourrait être le plus grotesque de ses congénères. Son nom lui vient des lutins mythiques du folklore japonais. Il vit entre 270 et 960 mètres de profondeur, au large des côtes du Japon, de la Tasmanie et même de la Californie. Et si vous trouvez un air quasi préhistorique à son apparence monstrueuse, vous avez bien raison. Le requin lutin est souvent appelé fossile vivant. Sa famille, les Mitsukurinidae, existe depuis au moins 125 millions d'années. Avec un poids allant jusqu'à 210 kg et une taille allant jusqu'à 6 mètres de longueur, le requin lutin est moins musclé que les autres requins. Son corps est doux et flasque. On peut voir ses veines à travers sa peau d'un blanc rosé. Et si les petits yeux sur ce museau énorme ne vous donnent pas encore la chair de poule, attendez un peu de voir ça. Et oui, ce requin peut allonger sa mâchoire jusqu'à 30 centimètres. Ça représente 9,4% de la longueur de son corps. Dans sa bouche peuvent se battre jusqu'à 115 dents terrifiantes. Des bandes élastiques de peau pliées sous ses dents permettent au requin de faire claquer sa mâchoire à la vitesse incroyable de 3,1 mètres par seconde. C'est plus long et plus longtemps que n'importe quel autre requin. Mais pourquoi un requin aurait-il besoin que sa mâchoire fonctionne à une telle vitesse ? Eh bien, ce puissant prédateur des profondeurs nage à la vitesse ridicule de 20 km heure. Une tortue lutte nage deux fois plus vite. Une mâchoire extensible augmente les chances du requin d'attraper même les plus insaisissables des calamars et des crustacés. Avec eux, les poissons pleins d'arêtes constituent la majorité de son régime alimentaire. Ce requin préfère la nourriture molle pour préserver ses précieuses dents. Elles font moins d'un centimètre d'épaisseur, alors elles se cassent assez facilement. Pas besoin de vous inquiéter de devenir la proie de ce requin aux dents fragiles. Parfois, les jeunes requins lutins s'approchent de la surface, mais leurs dents sont encore plus petites que celles d'autres requins adultes. En vieillissant, le museau du requin lutin rétrécit. Sa peau rosit et il s'enfonce encore plus dans les profondeurs. Alors comment fait-il pour trouver ses proies dans le noir ? Son museau contient des organes spéciaux appelés ampoules de Lorenzini. Grâce à elle, le requin lutin peut détecter les champs magnétiques créés par les autres poissons dans l'obscurité des profondeurs. Le requin lutin est l'une des espèces les plus rares qui vivent dans les profondeurs, mais les déchets produits par l'homme menacent ses chances de survie. Il mange souvent les ordures qui se retrouvent au fond de l'océan. Et les plus jeunes finissent parfois en capture accessoire des pêcheurs. Il y a également eu quelques signalements isolés de personnes qui chassent le requin lutin pour faire de sa mâchoire un trophée. Les requins aident à maintenir l'équilibre de l'écosystème et les hommes ont encore beaucoup à apprendre d'eux. Nous en parlerons dans un autre épisode. Les requins lutins ont une mâchoire extensible qu'ils font claquer plus vite que tous les autres requins. Et c'est ce qui en fait des créatures extrêmes.